Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du carré Saturne-Uranus. Saturne c'est l'astre du temps, des contraintes sociétales et des limitations en général. Et il se trouve que depuis un certain temps, il est en angle à 90 degrés, donc en carré, avec Uranus, qui est lui l'astre de la liberté, de la souveraineté individuelle. Et en fait c'est un tiraillement que l'on ressent autant sur les plans personnels que collectifs, entre deux valeurs qui sont au front et qui sont a priori antagonistes, alors qu'elles sont en fait interdépendantes. Alors pourquoi ça tiraille ? Ça tiraille parce qu'on a été élevé et moulé dans les valeurs saturniennes d'obéissance à des lois communes, de groupes, de familles, de cultures, mais qu'au fond de nous, en fait il y a une aspiration plus haute qui se fait sentir et qui est toujours plus pressante. Et cette aspiration, c'est de répondre à notre propre timing, à notre chemin individuel dégagé de la contrainte. Et en fait l'individuation, c'est vraiment le but de notre existence. Pourtant, pouvons-nous être pleinement libres si cette liberté nous mène à la marginalité pure et si elle n'a aucune empreinte dans la société ? Équilibre dans le groupe, en fait ça reste l'ultime but à atteindre et pour autant nous sommes dans la nécessité de faire l'expérience de la responsabilité et donc de la structure du soi. Dans l'ordre des astres menant du soleil aux confins du système solaire, Saturne se trouve avant Uranus. Et donc cette idée centrifuge correspond tout à fait aux différentes étapes du cheminement initiatique que tout un chacun doit parcourir s'il veut pouvoir incarner pleinement les énergies mises à notre disposition en vue de l'accomplissement du soi. Et donc, pour parvenir à la souveraineté individuelle, pour être en mesure de vivre pleinement l'énergie uranienne, nous ne pouvons faire l'économie de celle de Saturne. Le carré Saturne-Uranus est une sorte de crise d'adolescence individuelle et collective. Il arrive un peu comme un rejet des valeurs traditionnelles, un trop-plein, un étouffement et donc une remise en question de ce qui jusque-là nous régissait dans nos croyances profondes. Et tout ça, c'est en vue d'accueillir, de donner place à un mode de fonctionnement selon des valeurs et des codes personnels. Mais bien entendu, l'énergie du carré ne nous donne pas forcément la possibilité de le faire sereinement. Donc cette crise d'adolescence symbolique, où on peut rejeter en bloc, refuser catégoriquement des schémas qui ne nous appartiennent plus, elle est là pour nous faire sortir de tout ce qui nous engonçait en fait. Uranus nous pousse à enfin incarner nos valeurs personnelles, et ce jusque dans notre corps physique, dans nos valeurs les plus basiques, car Uranus transite le signe du taureau. D'un point de vue collectif, il y a aussi une grogne montante sur tout ce qui est schéma sclérosé, et en fait, l'inertie de tout ça, ça nous semble tellement aberrant qu'on a juste envie de se faire éclater tout ça. Uranus, c'est aussi l'astre de la haute conscience, et c'est cette conscience même qui rend l'ancien encore plus inacceptable. Donc ce regard neuf, à la lumière de nos valeurs propres, que l'on ne peut plus nier, ne peut plus supporter en fait ce qui avant n'était qu'un endormissement du soi. Et une fois que le regard s'est posé derrière le voile de l'illusion sociétale, il n'est plus possible d'oublier le ressenti de la liberté, même en reposant le voile sagement comme un couvercle. Alors oui, ça tiraille, ça pousse, et par moments, on veut simplement tout rejeter en bloc, car ce qui semble le plus important, c'est enfin d'embrasser notre nouveau moi et prix de liberté. Mais il y a quand même une recette pour ça. Et la recette, c'est de réintégrer Saturne pour vivre pleinement Uranus. En effet, si je veux pouvoir vivre selon mon code personnel et me sentir enfin libre, je ne peux nier les limites imposées par le simple fait d'être incarné. J'ai un corps avec des besoins et des limites et tout est régi par les lois de l'espace et du temps. Et là, c'est que du Saturne qui est à l'œuvre en fait. Donc si je ne mange pas, si je ne dors pas, mon corps en fait, il ne va pas suivre. J'aurai plus la liberté de jouir de mon corps. Si je ne mets pas d'essence dans ma voiture, j'aurai plus la liberté de me déplacer de cette manière. Si je ne respecte pas certaines lois, ma liberté sera placée sous grandes limitations. Donc en fait, bon là c'est juste des exemples un peu bateau, mais il y a une nécessité à se structurer dans les limites de Saturne si on veut être libre. Et quelque part en fait, c'est un peu un jeu de vase communiquant qui est incessant. Pour parvenir à intégrer les contraintes, Saturne, c'est s'assurer que la liberté se manifeste, Uranus. Et intégrer notre besoin de souveraineté individuelle, Uranus, c'est s'assurer de répondre à notre besoin de structuration, notre père et notre juge intérieur. Et au final, c'est bien de cela dont il s'agit. Devenir notre propre père, celui qui assume ses responsabilités, qui répond à ses réels besoins, non pas en réaction à un modèle imposé, comme l'adolescent qui est en phase de rejet pour enfin se construire son propre modèle, mais comme l'adulte, complètement en connaissance et en conscience de ses besoins. L'adulte qui sait que liberté rime avec responsabilité. Donc nous pouvons accueillir avec bienveillance, et surtout avec humour, l'étiraillement auquel nous faisons face, avec toute l'indulgence d'un père juste pour son enfant. L'important, c'est de vivre en conscience toutes ces modifications, ces tensions, ces allées venues du pendule, entre deux schémas, parfois en conflit, pour cheminer toujours plus dans l'évolution, et donc vers l'individuation. Donc là, le carré qui se présente à nous, c'est un carré fermant. Donc ça sonne encore, encore plus en fait, l'injonction de résultat. Un peu comme une nécessité de remise en question avant la prochaine réunion des deux astres en 2032. Donc ça sera une conjonction qui va marquer un nouveau départ, et une nouvelle thématique dans la dynamique des deux astres. Alors, les questionnements qui sont en relation au carré Saturne-Uranus. Donc ça peut être, par exemple, qu'est-ce que mon corps me dicte en termes de besoins ? Le sommeil, l'alimentation. Que puis-je mettre en place dans mon quotidien pour être encore plus proche de mon besoin d'harmonie ? Donc là, on est dans les valeurs taureaux. Quelles sont les valeurs que j'applique par automatisme et qui sont en fait néfastes dans la croissance de moi-même et dans ma relation à l'abondance ? Quand je fais l'expérience de ma souveraineté individuelle, qu'est-ce que cela implique en termes de responsabilité, de conséquences, et est-ce que celles-ci sont respectueuses des autres ? Donc, les résultats de ce cheminement, c'est que ma présence à l'autre et au groupe est davantage qualitative car mes besoins profonds sont nourris. Je me sens libre d'être moi-même en toutes circonstances et de répondre en temps réel à mes besoins sans pour autant empiéter sur la liberté d'autrui. Mon originalité est inspirante pour mon entourage qui me voit heureux ou heureuse et pour autant présente. Et la société peut se redessiner à la lumière de toutes nos valeurs individuelles qui sont affirmées et respectées. Voilà, je vous souhaite un bon voyage entre Saturne et Uranus. Merci. Merci.